Je suis François Gadret, je suis le fondateur et PDG d'Avance Diffusion. Avance Diffusion, c'est deux activités, une activité dans la mode féminine, très créative au travers de la marque Aventure d'Etoile, et surtout la partie sport avec Degré 7, marque de vêtements de ski. On va parler aujourd'hui surtout de Degré 7, je voudrais vous présenter l'ensemble de l'activité ici au Creusot, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, on est là ici dans le bureau de style de Degré 7, c'est Rachel qui dirige le bureau, qui est la responsable de collection, qui travaille avec cinq autres personnes, qui travaillent tous sur informatique et également aussi des fois au crayon à l'ancienne. Alors en début de saison, puisque une saison se dégroupe sur un an pour Degré 7, on ne travaille que la collection d'hiver, et en fait on va chercher des détails en début de saison qui vont servir à imaginer ce que seront les articles. Chez Degré 7, la couleur est toujours prédominant, mais en fin de saison, ça se termine par l'ensemble du dossier technique qui est rédigé ici, avec toutes les indications qui vont servir à l'industrialisation. C'est un dossier d'environ 30 pages, sur lequel il y a absolument tout d'indiqué, suivant les différents coloris, les petits points vont changer, les doublures à l'intérieur. Actuellement, on est en train de travailler sur la finalisation de l'ensemble de la collection. On voit contre le mur, ici, tout le plan de collection de la prochaine collection. Alors ici, on est dans le bureau du modélisme. Le bureau du modélisme est dirigé par Cathy, qui travaille avec quatre autres modélistes. Sur le dernier système, Lettra. Le système Lettra, c'est un système qui nous permet de faire l'ensemble de nos patronages. Et ce travail en informatique permet de bouger. Lorsqu'on bouge un morceau du vêtement, enfin, du patronage du vêtement, ça modifie l'ensemble des autres. On travaille aussi sur tout ce qui est professionnel de la montagne. Vous savez qu'on est l'équipementier du syndicat des moniteurs de ski français. Et ça, c'est un énorme travail où on travaille sur plusieurs dizaines d'écoles et avec vraiment des choses très, très spécifiques. Et là, le matériel et le savoir-faire qu'on a ici permet de pouvoir assurer tout ça. Alors ici, on est à la coupe, juste après le bureau de modélisme. C'est-à-dire que le bureau de modélisme envoie via le réseau en informatique les instructions, ici, sur cette table de coupe. On va découper automatiquement les morceaux qui vont être assemblés après par les prototypes. Ici, on est à l'atelier. L'atelier, il est composé de 10 personnes. C'est un peu la dernière étape dans le processus de création puisqu'on a vu qu'on était passé du style là où on fait les dessins au modélisme où on fait le patronage. Et en fait, ici, on va venir vérifier l'ensemble de ces éléments en réel puisque là, on est en train de monter des vêtements. Là, avec des technologies comme celle-là, qui sont des piqûres à ultrasons, en fait, ça nous permet d'assembler directement les morceaux bord à bord et en fait, ils vont polymériser grâce à l'ultrasons. Derrière, pour le renforcer, on vient mettre juste une petite bande comme ça. Mais ça fait que, par exemple, sur un vêtement, on arrive à gagner entre 40 et 50 grammes si on fait la totalité du vêtement ainsi. C'est une machine laser qu'on a acquis pour avoir exactement aussi la même technologie que ce qu'on peut retrouver dans les usines. De manière, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour que l'équipe créative puisse venir travailler sur ces machines-là de manière à faire des choses différentes qu'un technicien qui aurait pensé beaucoup plus technique, beaucoup plus rationnel. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !